Internet. L'aérodrome de Vichy Charmeille accueille les championnats de France de parachutisme jusqu'au week-end prochain. Toutes les disciplines seront présentes jusqu'à dimanche et c'est le parachute ascensionnel qui a ouvert le programme des compétitions. Jérôme Douming et Olivier Martinet. C'est grâce à un treuil et à un câble tendu long de 1,3 km que les parachutistes sont suspendus dans les aires. Ils deviennent alors cerfs-volants pendant deux minutes. Le temps de décoller est d'atterrir au plus près d'un confetti jaune. Merde ! Une puce électronique dit les centimètres qui les séparent du centre absolu, sous le contrôle d'un corps arbitral. On est là juste pour savoir le premier point d'impact. Ça peut être le doigt, ça peut être le pied, ça peut être la pointe de pied, ça peut être les fesses. On a un grand tapis, ce qu'on appelle un tapis de faute de pied, c'est-à-dire que si la personne tape sur le tapis avant de taper sur la galette, à des fois deux centimètres près, le tapis va bloquer l'électronique de la galette, à nous d'authentifier à quel endroit il a tapé sur le tapis. Je suis obligé de vous laisser parce qu'il arrive. Attention, c'est une belle heure ! 50. 2,50 mètres. Décollage, 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 décollage. On visualise la cible et la pose de pied. En fait, on essaie de visualiser le geste technique qu'on va réaliser dans 40 secondes. C'est un peu comme un tir à l'arc ou un tir à la carabine, sauf que la flèche, c'est son pied. Comme les sauts d'entraînement en avion sont interdits avant une compétition, certains profitent de cette épreuve ascensionnelle pour préparer les prochaines épreuves, comme la précision d'atterrissage. On ne s'en bat plus du pliage, etc. On va directement, on fait notre finale quand on est face à la galette, à la cible. Et après, ça nous permet de répéter, de gagner du temps pour l'objectif de notre saut. Vol relatif, voile contact, toutes les autres disciplines déploreront ici leurs ailes dès jeudi. Les meilleurs français préparent à Vichy les mondiaux de septembre aux Etats-Unis. Pendant deux jours, Landera, dans le Cantal,